Correction de l'exercice 4. Dans cet exercice, on parle de saut de kangourou adulte. On vous dit que c'est modélisé par une loi normale de paramètres mu et sigma carré. On sait qu'à 95% des sauts de kangourou adulte mesurent entre 2 m et 10 m, en supposant que l'intervalle de longueur donné dans l'énoncé est centré sur l'espérance mu, pour préciser la valeur de mu. Alors rapidement, ce qu'il faut voir, c'est que du dire que l'intervalle de 10 est centré autour de mu, ça veut dire que mu c'est le centre de l'intervalle, c'est-à-dire que c'est 6. Donc finalement, la seule inconnue qui nous reste, c'est 6. Donc pour ça, on va faire la même technique que dans le chapitre précédent. Maintenant, on va poser z égale x moins sa moyenne sur l'écart-type. On sait que ça suit une loi normale centré réduite. Je prends l'information de l'énoncé. Je fais apparaître z en soustrayant 2, 6 de 2, donc moins 4 et en divisant par sigma. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Ensuite, vous prenez la calculatrice, comme d'habitude, distance, normal, vous centrez, puisque on cherche des valeurs autour. Les paramètres de z, c'est 0 et 1. Et l'air, c'est 0,95. Et du coup, vous allez trouver 4 sur sigma égale 1,96. Ce qui veut dire, j'arrondis, évidemment, sigma, c'est 4 sur 1,96. On regarde combien ça fait. Ce qui nous fait 2,04. Donc les paramètres de x, je les ai maintenant, c'est 6 et 2,04 au carré. x suit une loi normale de paramètres 6 et 2,04 au carré. Ok. Ensuite, je vous demande de déduire un intervalle de longueur correspondant à environ 99% des seaux de kangourous d'un adulte. Donc là, en fait, ce que je cherche, c'est un intervalle. On cherche AB. Alors, ce que je n'ai pas précis dans l'énoncé que je dis ici, il faut que l'intervalle soit centré autour de mu. Donc, en fait, cet intervalle, il a cette forme-là. Donc, si j'ai un intervalle centré autour de mu, c'est-à-dire que je m'éloigne de la même distance. Alors, je ne vais pas prendre A puisque A, c'est déjà écrit. Je vais mettre C. Je m'éloigne de C de chaque côté. Ici, j'ai C, mu moins C. Et ici, j'ai mu plus C. Donc, finalement, je cherche un intervalle de la forme mu étant 6, 6 moins C, 6 plus C. Et donc, la question qui vous est posée, finalement, elle s'écrit comme ça. On va trouver C tel que ça. Alors, je prends la calculatrice. Menu. Stat. Distribution. Norme. Avnorme. Concentre. L'air, c'est 0,99. L'écart-type, on a dit que c'était 2,04. Et la moyenne, c'est 6. Et on trouve, par exemple, 6 plus C égale 11,25. Donc, C égale 5. Ah, j'ai dit 25 et j'ai écrit 26. 5,25. Et donc, l'intervalle que je trouve finalement, l'intervalle cherché. Donc, 6 moins 5,25, c'est-à-dire 0,75. 6 plus 5,25, c'est-à-dire 11,25. Et donc, ce qu'on trouve, c'est que je suis sûr qu'à 99% des cas, un kangourou va sauter entre 0,75 m et 11,25 m. Voilà l'idée. OK. Alors, c'est un 2B. On a pu observer chez le kangourou adulte des longueurs de saut dépassant les 13 m. Calcule la probabilité d'un tel événement. Alors, on y va. Rien de compliquer. Donc, calculatrice. Donc, cette fois, je vais utiliser ncd. Lower 13. Upper 1, 10 puissance 99. Les paramètres sont les bons. Et on trouve 3 à 10 moins 4. Donc, 0,0003. À 10 moins 4 près. Question B. Si on considère qu'un kangourou adulte effectue 10 000 sauts par jour, estimez alors le nombre quotidien de sauts dépassant 13 m. Alors là, en fait, on vous demande d'estimer une valeur. Et on quitte finalement l'échantillonnage. Et à partir de là, je vais vous parler d'estimation. Donc, cet exercice-là, je l'ai choisi parce que normalement, il vous induit un peu en erreur. On vous parle d'intervalles. Et du coup, vous êtes tenté de faire des intervalles de fluctuation. Alors que pas du tout. Finalement, c'est un exercice que j'aurais pu vous donner dans le chapitre d'avant. Si ce n'est la dernière question. Qui là, va correspondre à notre chapitre ici. Donc là, je vous demande une estimation. Une estimation, donc, je ne suis pas dans l'échantillonnage, mais dans l'estimation. Et du coup, on va regarder le cours tout de suite. Très court, hein. Très très court. Vous voyez, c'est juste ça. Donc, ce que j'appelle intervalles de confiance d'une proportion au seuil de confiance de 95%, c'est cette formule qui est là. Donc, c'est très simple. F observée, c'est la fréquence observée. Donc, par exemple, si j'interroge 100 personnes et j'en ai 38 qui répondent oui à une question. Ma fréquence observée, c'est 38 sur 100. Et n, ce serait 100. Donc, formule toute simple. 38 sur 100, moins 1 sur racine de 100, 38 plus. Voilà. Vraiment tout simple. Et donc ça, ça donne une estimation de la fréquence réelle. On regarde ça dans l'exo. Donc, on vous dit dans l'exo, je reprends la question, qu'on effectue, donc on fait, on regarde un kangourou finalement qui fait 10 000 sauts. et on vous demande d'estimer le nombre quotidien de sauts dépassant les 13 mètres. Alors, ça veut dire que là, c'est encore un peu plus subtil, mais la proportion qu'on observe, ce serait la proportion qu'on aurait calculée par rapport à ce modèle. donc ce serait 003, donc l'interlale de confiance, et 003, moins 1 sur racine de 1000, 0, 0, 0, 3, plus 1 sur racine de 1000. Et ça, ça fait, alors on fait le calcul. Et ça, ça fait, alors on fait le calcul. Voilà, donc ça veut dire qu'on estime qu'il y a entre, bah du coup, le non négatif n'est pas étonnant, c'est des choses qui se produisent quand les fréquences observées sont basses. Bon, bah c'est tout, ça vous interprétez, ça veut dire qu'on commence à 0 dans notre contexte, puisque c'est une proportion. Mais on a entre 0 et 3 pour 1000 de sauts qui vont dépasser les 13 mètres. Voilà, on peut estimer les choses de cette manière-là. Voilà ce que ça signifie. Alors, c'est une estimation, toujours au seuil de confiance de 95%. Autant sur l'échantillonnage on peut faire évoluer ce taux de confiance, autant sur l'estimation en terminale on ne peut pas. Mais en réalité, des formules mathématiques existent, des outils existent pour faire de l'estimation de manière plus complète et aussi plus intéressante. Merci. Merci.